Comparer les crayons de couleur à 1€, à 5€, à 300€ et à 324€, c'est tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour bien les comparer on va les tester sur un dessin de Spiderman, bien sûr en réalisme sinon c'est pas drôle, et pour aujourd'hui ça va être ceux à 1€. C'est parti let's go ! A première vue ces crayons ont un poids assez léger donc hâte de les tester. La première chose que j'ai remarqué c'est le contact de la feuille avec le crayon. En effet la mine elle paraît hyper douce, ce qui est positif parce que ça veut dire que la pigmentation peut être assez bonne. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est la pigmentation c'est tout simplement le moment où le crayon il dépose sa couleur sur la feuille. Donc plus la pigmentation sera élevée sur un crayon et plus celui-ci sera de qualité. Par contre petit bémol j'ai remarqué que la couleur ne se mélangeait pas vraiment beaucoup, ce qui rend les dégradés presque impossibles. Mais bon c'est quand même des crayons à 1€ donc on va pas se plaindre. Et franchement pour le prix ça vaut grave le coup. Je conseillerais plutôt ces crayons là pour les personnes qui commencent le dessin parce que ça peut être un superbe entraînement pour s'améliorer. Sinon à part ça, à toutes les personnes qui sont en train de regarder la vidéo actuellement, commentez votre pourcentage de batterie pour que je puisse voir les vrais qui restent jusqu'à la fin. Et sur ce voici le résultat des crayons à 1€ pour la note, je mettrais un petit 7 sur 10. Si tu aimes partage, like et abonne-toi, merci à toi.